Alors j'aimerais, si vous voulez maintenant, voir un petit peu quelques grands défis anthropologiques actuels, quelques réductions, je dirais, anthropologiques, qui marquent notre culture. C'est un petit peu rapide, on n'ira pas très très loin dans cette pensée, mais je pense que c'est important de s'y arrêter quand même un petit peu. La première tentation, c'est le point 2, les grands défis anthropologiques actuels, le matérialisme. L'idée principale, c'est de dire que la personne humaine, en fait, n'est que matière. Elle est un amas de plusieurs milliards de cellules, qui se composent entre elles. Vous savez qu'on a à peu près entre 75 000 à 100 000 milliards de cellules encore, c'est pas mal, pour un adulte. Et voilà, il y a un agencement de ces cellules qui est assez intéressant d'ailleurs, on en parlera quand on parlera du corps humain. Et voilà, l'être humain est limité un petit peu à cet amas de cellules. L'homme est limité principalement à ses cellules neuronales, à ce qu'il a dans le cerveau. Et donc, l'être humain est réduit à sa biologie et à sa matérialité. Ce qui a deux conséquences. La première, eh bien, cette vision des choses ne distingue pas beaucoup l'être humain de l'animal, vous comprenez bien. Parce que l'animal a aussi un certain nombre de cellules, un patrimoine génétique qui est là. Et parfois, ce patrimoine génétique est très proche de cellules de l'humanité. Avec certains singes, on partage 99% du patrimoine génétique. Et quelqu'un disait, oui, mais on a 100% de différence culturelle quand même. Donc, la génétique ne fait pas tout. Voilà. Et puis, ça peut aussi dire une chose. Donc, où est la frontière entre l'homme et l'animal ? Et là, il y a tout un courant, d'ailleurs, qui a été développé par un philosophe qui s'appelle Peter Singer, qui est australien, mais qui enseigne à Princeton aux États-Unis. Et qui dit, finalement, la distinction entre l'homme et l'animal n'a plus de raison d'être aujourd'hui. La vraie distinction, c'est entre le sujet sensible et le sujet insensible. Donc, c'est dans la capacité de souffrir et la capacité d'autonomie que va se situer la différence entre les êtres, j'allais dire, les êtres supérieurs. Et donc, dit-il précisément, un champ-pensé ou un cochon se rapproche bien plus du modèle d'être autonome et rationnel qu'un nouveau-né. Et s'il fallait choisir entre un petit cochon à six mois ou un être humain à six mois, le degré d'autonomie et de sensibilité du petit cochon étant supérieur à celui de l'être humain, il va alors choisir la vie du petit cochon contre l'être humain. Il propose d'ailleurs, un mois me semble un délai raisonnable accordé aux parents pour décider si leur bébé doit continuer à vivre ou non. Donc, après la naissance. On ne parle pas d'avortement là, c'est après la naissance, une fois qu'on a ce produit de conception qui est entre vos mains, qu'on appelle nous un enfant. On va se poser la question pendant un mois, est-ce qu'on va le garder ou pas ? Est-ce qu'on jette ou est-ce qu'on garde ? Alors après, les critères avec lesquels on va décider sont très subjectifs. Est-ce qu'il correspond au projet parental ? Est-ce que les yeux correspondent à ce qu'on attendait ? Est-ce que peut-être qu'il y a des problèmes de développement ? Est-ce que ça crie un peu trop la nuit ? C'est une maman qui est rentrée de la maternité un jour et puis il y avait un enfant de 3 ans et le petit bébé pleurait, pleurait, pleurait sans cesse. À un moment donné, la maman dit, il faut que j'aille le changer. Et le grand frère dit, t'as raison maman, change-le et prends-en un qui pleure moins. Parce que dans cette logique-là, est-ce qu'on en prend un autre qui correspond plus au modèle ? On peut les fabriquer par avance peut-être, avec des méthodes de fécondation in vitro, des méthodes de préparation comme ça, on peut commencer à prévoir ces choses-là. Voilà, donc la frontière, si vous voulez, entre l'humain et l'animal est gommée dans la mesure où, en se limitant à la biologie, la question est radicalement différente. Il y avait un texte assez intéressant d'un philosophe qui disait l'être humain n'existe pas. Non pas qu'il n'existe pas existentiellement parlant, on voit bien, on est là, on est des êtres humains, mais quelle est la frontière entre l'humain et le non-humain ? Est-ce qu'on peut la dessiner ? Est-ce que c'est le fait qu'on soit l'homo erectus, l'homme qui marche debout ? Alors il y avait trois aspects qui développaient. D'abord la paléontologie, quand est-ce qu'on peut dire que l'homme est apparu ou pas ? Est-ce que c'est l'homo erectus, l'homme debout, qui fait que, on peut dire que c'est un être humain, est-ce que c'est l'homo faber, l'animal fabricateur, qui fait qu'on a un être humain ou pas ? Est-ce que c'est l'homo sapiens, est-ce que c'est l'homo sapiens sapiens ? Est-ce que c'est les grottes de Lascaux et l'apparition de l'art dans l'histoire de cette évolution, qui fait qu'on peut dire là il y a un être humain ou pas ? Il y aura une réponse qui sera donnée plus tard, je la donnerai. Est-ce que c'est le fait d'avoir un langage ? Voilà, donc la paléontologie laisse pas mal de questions en suspens. La deuxième chose, dit-il, l'embryologie. Quand est-ce qu'on passe, est-ce que l'œuf fécondé, le zygote, est un être humain ou pas ? Quand est-ce qu'il deviendrait un être humain ? Est-ce qu'il faut une certaine complexification matérielle pour que c'est un être humain ou pas ? Il dit, vous voyez, là on a des questions limites. Et puis le dernier point qu'il relevait, c'était ce qui s'appelle la thératologie, c'est-à-dire la question des êtres humains ayant des handicaps lourds. Quand est-ce qu'on dit qu'un être humain grabataire, handicapé, grave, est encore un être humain, ne l'est pas ? Donc quand on se limite à la biologie, voyez-vous, on va se poser ce genre de questions, dans l'ordre paléontologique, où est la frontière ? Dans l'ordre embryologique, où est la frontière ? Et dans l'ordre de la thératologie, c'est-à-dire des handicaps lourds, où est la frontière ? Pour celui qui aime, il a vite compris. Moi j'étais avec un papa devant son fils, étendu, grabataire, handicapé de naissance, et le père me dit, Nicolas, il y a 60 kilos d'amour sur ce lit. L'amour ne se passe pas, on comprend bien. Mais tout d'un coup, le regard qui était posé par ce père, c'était son fils, c'était un être humain. Et la relation qu'il avait avec lui était celle d'un être humain, notre être humain, même si le langage n'était pas là, même s'il n'ouvrait pas les yeux, même s'il n'y avait pas de possibilité de se mouvoir, il y avait quelque chose de profond qui se posait à ce niveau-là, voyez-vous, la dignité de la personne humaine. Donc, finalement, est-ce que c'est le critère de viabilité, est-ce que c'est la complexification biologique, est-ce que c'est la capacité de bien fonctionner, qui va être le critère déterminant de la personne humaine ? Quand on réduit l'homme à sa matière, on en arrive à ce que certains appelaient la tentation de l'apartheid génétique, qui devient une tragédie. Et Benoît XVI relevait ça dans un discours qu'il a donné un jour en disant « Dans mon petit village, nous habitions... » Il y avait des personnes qui étaient... Oui, c'était... Je vous lis le petit texte qu'il a dit, c'est un beau témoignage. C'est en 1941, disait-il, une de mes tantes à qui nous rendions visite fréquemment était la maman d'un enfant robuste, plus jeune que moi de quelques années, mais trisomique. Et dans la simplicité de son intelligence embuée, il suscitait une grande sympathie. Sa mère avait part d'une petite fille prématurément, et elle était très attachée à cet enfant. Et en 1941, les autorités du 3e Reich exigèrent l'hospitalisation de cet enfant, vu de le soigner plus adéquatement. Peu de temps après, arriva la nouvelle que l'enfant était décédé d'une pneumonie, et que son corps avait été incinéré. Au village où nous habitions, auparavant, nous rendions volontiers visite à une veuve qui n'avait pas eu d'enfant, et qui était heureuse de rencontrer les gens alentours. Elle était assez pauvre, des craintes de l'avenir, sur les tues grandissantes, et elle est devenue dépressive, et pathologiquement dépressive. Elle fut alors classée malade mental, hospitalisée, et elle mourut elle aussi d'une pneumonie. Peu après, la même chose se produisit de nouveau dans notre propre village. La petite propriété contiguée à notre maison était jusque-là confiée aux soins de trois frères célibataires, auxquels elle appartenait. On les considérait comme des infirmes mentaux, mais néanmoins, ils pouvaient s'occuper de leur maison et de la ferme. Eux aussi disparurent, rejoignirent un lieu d'hospitalisation, et peu après, on a appris qu'ils étaient morts de pneumonie. Alors on s'est dit que c'était plus normal à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se produire. Il raconte son expérience d'enfant, en 1941, enfin adolescent, disons, qui vit tout d'un coup cet apartheid génétique qui va réduire l'homme à sa biologie. Dans le matérialisme, il y a une autre manière de réduire ou de concevoir la personne humaine, c'est la réduction économiciste de la personne humaine. Ou la réduction, on pourrait dire, utilitariste de la personne humaine. La personne humaine va être réduite au fait qu'elle soit utile, et là il y a différentes manières d'envisager la chose, où la personne humaine a de l'avoir, a du savoir, a du pouvoir, donc on va la réduire à son avoir, à son savoir, à son pouvoir, est un être humain, celui qui a, qui sait, qui peut. C'est la réduction qu'on pourrait appeler libérale de la personne humaine, la réduction marxiste de la personne humaine, l'être humain est réduit à son faire, l'être humain vaut ce qu'il fait, et donc si la personne humaine ne peut pas faire, pas encore faire, ou plus faire, elle perd en quelque sorte l'unité d'être humain, si vous voulez, à travers ça. L'homo economicus, comme on l'a dit parfois, datation rationnelle, totalisante, totalitaire même, quelque part, qui réduit l'homme à ses interactions économiques, et il existe dans la mesure où il est inséré dans ce système économique, et il n'existe plus quand il n'est pas dans ce système économique, voyez. Et c'est intéressant, certains d'entre vous ont côtoyé des personnes qui étaient au chômage, la première question qui surgit, c'est une personne qui entre au chômage, c'est souvent, mais est-ce que j'ai encore un sens, est-ce que ma vie a encore un sens, est-ce que j'existe encore ? La question n'est pas, est-ce que j'ai trouvé du travail, est-ce que j'aurai des moyens de vivre ? Ça vient aussi, mais fondamentalement quand on creuse, c'est, mais est-ce que je suis encore un être humain ? Il y a une sorte de doute existentiel, de doute quant à sa dignité, mais comme je ne suis plus dans le système économique, est-ce que j'ai encore une dignité ? Et c'est le premier travail qu'il faut faire quand on accompagne des chômeurs, c'est de dire, mais tu es encore une dignité. Ta dignité ne se réduit pas à ton faire. Et ça, c'est impressionnant. Donc on a réussi à réduire la personne humaine à son faire. Et voilà, ce sont peut-être les deux grandes tentations matérialistes qu'on peut voir apparaître. Et on comprend bien que l'homme n'est pas que ça. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Alan Greenspan. Alan Greenspan était le président de la FED, de la réserve fédérale américaine, donc le grand argentier des États-Unis. Il y a quelques hommes arrière, c'est Bernanke qui l'a remplacé maintenant. Et on l'interrogeait sur la crise économique qu'il y avait eu Lyon en 2008-2009, comme ça. Et il disait, deux crises n'ont jamais rien en commun, excétaient la nature humaine. Il se dit, athée. Le problème derrière les crises, c'est une capacité inextinguible de l'être humain à présumer que les périodes de prospérité dureront toujours. C'est la nature humaine qui est à l'origine des crises. Tant que personne ne trouve le moyen de changer la nature humaine, nous aurons encore d'autres crises. Alors quelqu'un a trouvé, il s'appelle Jésus-Christ, mais ça il ne savait pas. Et de ne pas changer la nature humaine, parce que la nature humaine est bonne, mais elle est blessée. Et donc de restaurer l'homme dans sa dignité, sa splendeur première. Il ne s'agit pas de changer la nature humaine, mais donner des clés de lecture et des moyens à la nature humaine de guérir. De guérir. Voilà. Donc il y a derrière cette question, une question fondamentale. Est-ce que l'être humain se réduit à la matière ? Est-ce que c'est simplement une complexification supérieure d'un processus évolutif ? Ou est-ce qu'il y a autre chose dans la nature humaine ? Alors, il y a quelques éléments de réponse qui nous sont donnés aujourd'hui. Dans les neurosciences, on se dit « Tiens, mais l'homme n'est pas que neuronal. » Il y a des gens comme Jean-François Lambert, comme des gens comme Ben Libet, qui ont découvert qu'il y a quelque chose dans l'homme qui passe le cerveau. Le droit de veto, il s'appelle le droit de veto. C'est qu'il y a à un moment donné, quand une personne prend une décision, le cerveau se met en route, parfois avant, parfois après la décision. Mais quand la personne arrête le processus, le cerveau continue à travailler pendant un certain temps. 0,2 secondes, ce n'est pas beaucoup, mais ça fait quand même une différence. Et tout d'un coup, ils se disent « Mais tiens, si l'homme n'était que neuronal, il devrait avoir identité temporelle entre la décision et l'arrêt du processus neuronal. » Or, il y a quelque chose en l'homme qui n'est pas que neuronal, puisqu'il y a ce décalage temporel. C'est simplifié à ma manière, mais en gros, c'est ça l'idée. Jean-François Lambert a fait des études assez intéressantes sur la prière, par exemple, le cerveau de gens qui priaient. Et en arrivant à des conclusions, en disant « Il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre neurologiquement d'un certain coma qui n'est pas un coma, puisque la personne est consciente. » Il y a quelque chose en l'homme qui se produit, qui ressemble à un coma, mais qui n'a pas du tout les symptômes, qui a le symptôme cérébral et neurologique du coma, mais qui n'est pas un coma puisque la personne est consciente et qu'elle sait parfaitement ce qu'elle fait à ce moment-là. Et donc l'homme n'est pas que neuronal. Enfin, voilà, des conclusions. On ne peut pas dire encore qu'il y a plus. Il y a une neurologue très intéressante, Laura Bossy, qui a créé un livre passionnant sur l'histoire naturelle de l'âme, et qui montre en tant que scientifique, que neurologue, que l'homme n'a pas qu'une dimension biologique, mais une dimension spirituelle qui est là, qu'il y a quelque chose en l'homme qui n'est pas réduit à la biologie de la personne humaine. Il y a un ethnologue, un sociologue, Robert Cowles, qui a créé un livre sur la vie spirituelle des enfants. Et il était parti de l'idée que finalement, les enfants avaient une vie spirituelle en raison du climat sociologique dans lequel ils baignaient. C'est-à-dire qu'à force d'être éduqués, d'être formatés, j'allais dire, à la prière des tout petits, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, ils sont formatés. Et donc la religion n'est qu'un produit de la sociologie. Et il faisait ses études avec son fils. Il était allé chez les Esquimaux, chez les Inuits, il est allé en Afrique dans différentes tribus, il est allé dans le Bronx, il est allé en Australie. Et il s'est rendu compte, au bout de deux ans de recherche, que des enfants qui avaient des contextes familiaux radicalement différents, des contextes familiaux radicalement différents, exprimaient une expérience spirituelle identique, soit par le dessin pour ceux qui ne savaient pas parler, soit par des mots pour ceux qui savaient déjà parler. Et que cette expérience spirituelle qu'ils avaient était complètement indépendante du contexte socio-culturel dans lequel ils baignaient. Et donc il y avait au cœur de l'enfant une vision unique qui était une expérience de Dieu, que l'enfant faisait, indépendante du contexte socio-culturel et familial dans lequel il baignait. Et donc il a changé complètement sa perspective d'étude et a conclu que c'était ça. Au niveau économique, on a beaucoup parlé du quotient intellectuel, on m'a demandé, il n'y avait plus que ça qui comptait, quel est ton QI, dis-moi quel est ton QI, je te dirai qui tu es. Alors c'est arrivé à 159, 162, waouh, génial ! On s'est rendu compte que des gens qui avaient un QI élevé, finalement étaient incapables de relationnalité, on ne pouvait pas être dans une équipe. Ils étaient des personnes avec un trouble comportemental extrêmement grave, et donc on a développé, c'est Goldman qui a développé cette idée-là, mais d'autres personnes aussi, le QE, le quotient émotionnel. C'est-à-dire la capacité d'empathie, la capacité de relationnalité, la capacité de faire des concessions dans un groupe de travail, ce qui est nécessaire à toute collaboration humaine. Et puis on s'est rendu compte maintenant, ces travaux assez intéressants aux Etats-Unis, qui ont été faits notamment par Margaret Benefield, par Theodore Maloc-Roussfeld, ou des gens comme ça, qui ont dit, mais ce n'est pas suffisant, le QI et le QE, ils font encore le QS, le QS, le quotient spirituel. C'est-à-dire que si une personne, et ça d'un point de vue expérimental, dans l'entreprise, en disant, si une personne n'a pas des principes et des valeurs qui permettent une certaine prévisibilité de son comportement, eh bien cette personne n'est pas fiable, on ne peut pas travailler avec elle. Elle va voguer au gré des opinions, au gré des circonstances, et finalement, à un moment donné, il va y avoir des conséquences graves. Donc il faut que la personne ait un certain QS, c'est-à-dire des principes, des valeurs, qui la gouvernent aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, et qui n'entame en rien le génie créatif que la personne doit avoir, mais qui la rend prévisible quant à sa façon de travailler et au principe qui dérive son action. Eh bien on a retrouvé QI, QE, QS, trois dimensions de la personne humaine. Donc je vais dire, ce qu'on a voulu évacuer par la bande, par la théorie, explose aujourd'hui au visage, par la pratique, en disant, mais il manque quelque chose, vraiment, il faut revenir à d'autres réalités. Voilà, donc, réduction matérialiste de la personne humaine qui était une tentation profonde de notre temps, et finalement, et on ne sait plus très bien qui est l'être humain. On ne sait plus l'issaguer de l'animal et on ne sait plus comment appartenir à la famille humaine. La dérive émotionnelle. C'est une chose assez intéressante. L'idée de Pascal était « je pense, donc je suis ». Tout un courant depuis le XVIIIe siècle avait insisté sur la rationalité de l'être humain, et ce qui était partiellement juste et intéressant. Et puis finalement, ce rationalisme excessif a conduit petit à petit à une sorte d'émergence d'un cœur qui n'avait pas sa place là-dedans. Une sorte de sensibilité s'est éveillée, le romantisme, et on est arrivé en quelque sorte aujourd'hui à ce qu'on appelle une dérive émotionnelle. C'est un philosophe, Jean Romain, qui a appelé un tuto dans le livre « La dérive émotionnelle », où, comment s'appelle-t-il, et qui va vous donner des cours ici aussi, Michel, je ne sais pas si si je ne me reviendrai, qui a écrit un livre très intéressant sur cette confusion de l'émotionnalité. en disant finalement que l'expérience réflexive aujourd'hui de l'être humain n'est plus de l'ordre cognitif, c'est-à-dire de l'ordre de la connaissance, mais de l'ordre du ressenti, de l'ordre affectif émotionnel. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, m'importer, c'est le ressenti émotionnel que je vais éprouver en face d'un événement. Et on a transformé un petit peu la phrase de Pascal « je pense donc je suis » avec « je sens donc je suis ». De sorte que finalement, on va être dans l'émotionnalité, dans le ressenti. Et si je ne ressens pas, il me semble que je n'existe pas. Alors, Michel Lacroix, c'est son nom, qui a écrit ce livre est très intéressant parce qu'il distingue, je ne sais pas si son module sera là-dessus d'ailleurs cette fois-ci, mais l'émotion choque et l'émotion contemplation. L'émotion choque était ce qui fait monter l'adrénaline, ce qui provoque ce sursaut en quelque sorte, où il me semble que je vibre à ce moment-là. La vie me pénètre de tous mes sens, de toute ma sensibilité. Et on est en recherche permanente de cette émotion choque. Parce qu'il y a une accoutumance. J'ai besoin de cette émotion choque permanente, soit dans le sport extrême, soit dans des visualisations de films extrêmes. Il racontait que le premier film qui a été tourné dans l'histoire de l'humanité, le film de Frère La Lumière, quand ils l'ont présenté, c'est l'entrée d'un train dans la gare de la Ciotat. Et donc, le train est arrivé, les gens sont sortis, ils sont cachés sous les sièges. Tellement, c'était inimaginable de voir quelque chose qui n'était pas réel. Le virtuel était impensable à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, le réel est impensable à l'heure du virtuel, en quelque sorte. Des enfants, il y a eu un meurtre en Angleterre d'un enfant de 3 ans qui a tué un autre. Et puis, il a dit, mais il a 3 vies ? Dans le jeu, il a 3 vies. Il dit non, il n'y a qu'une vie dans le réel, il n'y a pas 3 vies. Il dit non, mais dans le jeu, je vous jure, il a 3 vies, il peut recommencer. Ben non, là, il ne peut plus recommencer. C'est fini, il n'y avait qu'une fois. Qu'une fois. Et donc, vous voyez, l'émotionnel va jouer un petit peu là-dessus sur ce choc de l'émotionnalité. Même dans la thérapie, si vous voulez, on voit apparaître tout le sens de la psychanalyse, tout le sens des thérapies psychologiques était de verbaliser les problèmes que j'avais. Le fait de pouvoir mettre des mots sur mes difficultés, le fait de pouvoir parler des choses que je subis, que je vis, qui sont difficiles, appartenait profondément à la thérapie. Aujourd'hui, il y a un nouveau type de thérapie qui est en train d'émerger, qui est le fait de revivre. On a remplacé la verbalisation par la revivissance. On va revivre les émotions. Vas-y, essaie de dire ce que tu as ressenti et puis exprime-le. Alors d'un coup, on passera par des cris, le cri primal, par des expressions de violence, par des thérapies même de groupes où on a le droit d'exuter nos feelings et nos ressentis douloureux. Jusqu'à un certain point, il y a quand même quelques limites. C'est la violence physique ou c'est l'agression sexuelle, on n'a pas revu jusque-là, mais on peut aller très loin dans ces choses-là, vous voyez. Et donc, on pense que de revivre les choses va permettre à l'homme de guérir parce qu'on a réduit la personne humaine à nos ressentis, à nos émotions et on a perdu en quelque sorte un sens du réel. On va voir comment nos émotions sont importantes. Elles sont déterminantes dans mon rapport à la réalité. Mais ce n'est pas elles qui doivent déterminer mon agir ultimement, voyez-vous. La réalité, le rapport de l'être humain à la réalité s'appelle la vérité. Et la vérité ne relève pas de l'émotionnalité. Il y a quelques années arrière, il y avait eu deux morts, une attendue, l'autre inattendue. c'était Mère Thérésa qui était décédée, puis quelques temps après, la Didiana. Et le choc émotionnel qu'a provoqué les deux décès était aussi fort l'un que l'autre, d'où la conclusion de cette personne, ce sont deux saintes qui sont mortes. Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas les cœurs, je ne connais pas les cœurs, mais la conclusion me paraît rapide en fonction de l'émotionomètre, voyez-vous. Ce n'est pas l'émotionomètre qui peut juger de la sainteté d'une personne, mais c'est le comportement de la personne dans sa vie quotidienne. Ce n'est pas moi de rentrer dans le débat là, mais le fait d'avoir réduit à l'émotionomètre et en vertu du, vous savez, l'applaudimètre comme ça dans les émissions, alors on regarde où ça monte et il a gagné. Eh bien, puisque l'émotionomètre est arrivé à peu près au même niveau, donc les deux sont saintes. Pas sûr. C'est un raccourci un peu trop rapide, intellectuellement parlant, voyez, parce que la sainteté relève d'autres critères que simplement l'émotion peut susciter une tragédie. La morale peut être émotionnelle, voyez-vous. On a interdit en France le cri silencieux. C'est un film du docteur Nathanson qui avait, qui était un grand médecin avorteur aux États-Unis et qui à un moment donné a filmé pour montrer à ses étudiants ce qui se passait et a vu l'embryon quand l'aspirateur s'approchait du corps, commencer à fuir dans le sein de la mer et à ouvrir la bouche. C'est pour ça qu'il appelait son film le cri silencieux et à être complètement paniqué et à essayer de se cacher pour éviter l'aspirateur agressif qui allait le découper en morceaux et le retirer du vent d'un moment. Alors, c'était pour lui le chemin d'une conversion profonde et d'un changement complet de son statut et d'un promoteur de la vie. Il est resté athée très longtemps, il s'est converti à la fin de sa vie mais il était, il était athée mais défenseur de la vie à partir de ce cri silencieux d'un enfant qu'il avait ému jusqu'au fond de son cœur et emportait sa raison pour dire, attention, c'est un être humain, je ne peux pas faire n'importe quoi. Eh bien, on a interdit récemment parce que le choc émotionnel serait trop fort et qu'il pouvait perturber les consciences. Ça, c'est intéressant l'argumentation. Tout d'un coup, on montre quelque chose, c'est une réalité. C'est pas, j'entends, on montre pire au cinéma. C'est pas 36, dans certains films, 36 têtes égorgées à la minute, c'est pas intéressant, quoi. Il faut que le sang coule partout, ça explose, les gens sont canardés au bazoca, ça agit de tous les côtés et puis fantastique. Puis là, on vous dit, mais 12 ans, ça va, ouais, ouais, puis j'étais plus jeune, c'est pas grave. Mais alors là, attention, attention, là, ça devient vraiment grave si vous montrez une chose pareille. Et donc, voyez-vous, ce qui s'est produit petit à petit, c'est que l'éthique est devenue aussi émotionnelle. c'est-à-dire que si un événement suscite une réaction émotionnelle forte dans la société, alors on va juger du caractère moral ou immoral de cet événement en fonction de ce ressenti. Et si un événement ne suscite pas de réaction, alors, bon, il n'y aura pas de conséquences éthiques. Le massacre des bébés phoques sur la banquise avec le sang rouge sur la glace blanche est un choc terrible et immédiatement, la Terre entière se mobilise. Ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas... Je ne dis pas que c'est bien. Mais les choses cachées qui sont plus tragiques, elles ne suscitant pas cette émotion et refusant qu'une émotion puisse être interpellatrice de la liberté en voyant la chose, de dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il n'y aura pas de conséquences éthiques et de décisions qui vont être prises à partir de ça. Donc, une réduction émotionnelle des personnes humaines fait que je vais me tromper moi-même. Je vais croire que c'est mon degré de ressenti qui me fait exister ou vivre. Et donc, mon rapport au réel va être perturbé, mon rapport à l'autre va être perturbé. Combien de fois on voit ça dans... Il se trouve que j'ai fait un stage d'avocat avant et je ne ressens plus rien. Encore, ce matin, un ami me téléphone et me dit, écoute, ma femme me dit que je suis son mari, que je suis fantastique, mais qu'elle ne ressent plus rien donc elle va avec un autre et elle le ressent plus. Est-ce que c'est le critère suffisant pour décider ça, voyez-vous ? Est-ce que c'est mon ressenti qui va fixer ma fidélité ou c'est autre chose ? Voilà. Donc, je crois que c'est un... La dimension de la foi aussi. J'avais qu'une super JMJ, le pied géant, fantastique. On était là le soir, 1 500 000 branchés. On a senti une vibration cosmique passée en travers tout le monde qui était transmise par le vent qui soufflait, la tornade qui s'est détanchée. Et là, je ne suis revenu plus rien. À mon avis, Dieu existait à Madrid, mais plus ici. Et la conclusion, on va déduire une chose en fonction de mon ressenti. Des fois, je le sens, des fois, je ne le sens pas. Merci. Merci.